Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans un monde instable et en perpétuelle mutation au niveau régional et international, il appelle à l'adhésion de tous au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle, les principaux acquis réalisés par le secteur des mines ces dernières années évoquées par le chef de l'État, comme le mégaprogramme de la valorisation et du développement des capacités minières, notamment l'exploitation de la mine de fer de Ralashbilet. La dynamique que connaît le secteur se consolidera après la révision de la loi minière prévue prochainement, affirme le président Thibault. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger également, vous permettra d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique et les moyens de renforcer la coopération, mais aussi le partenariat en faveur d'une exploitation optimale de cette ressource, affirme le président de la République. À suivre dans ce 19h, tout un dossier consacré au double anniversaire du 24 février, avec également deux témoignages exclusifs, dont celui du premier foreur de Sonatrac. La commémoration du double anniversaire du 24 février intervient à moins d'une semaine du Forum mondial des pays exportateurs de gaz. Le ministre des Transports en visite d'inspection de l'aéroport international d'Alger pour s'enquérir des conditions d'accueil des délégations étrangères. Toutes les dispositions ont été prises hier au niveau du poste frontalier Chahid Moustapha Ben Boulay pour son ouverture à la circulation des personnes de et vers la Mauritanie, parallèlement à son ouverture au mouvement commercial, annonce le ministère de l'Intérieur. Raza, l'occupation sioniste poursuit ses crimes génocidaires en totale violation de la décision de la Cour internationale de justice. En moins de 24 heures, huit massacres dans l'enclave palestinienne et pas moins de 92 martyrs et 123 blessés. Sport football, 18e journée de Ligue 1, le leader Mouloudia d'Alger enchaîne un 16e match sans défaite. Il revient avec un point face au Mouloudia d'Alboyad et en Ligue des champions d'Afrique. Lourde défaite du CRB, 4 à 0 face au Young Africans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le 24 février, une date symbole pour les Algériens. Nationalisation des hydrocarbures en 1971 et création de l'UGTA il y a près de 70 ans. Deux événements majeurs sur lesquels est revenu dans un message le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Message lu en son nom par le Premier ministre Nader Al-Bawi depuis Tim Imoun, qui abrite les festivités officielles de ce double anniversaire pour le président de la République. La création de l'UGTA fut un tournant décisif dans la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté. La création de l'UGTA le 24 février 1956 a été une étape cruciale dans l'histoire de la lutte du peuple algérien et de son ralliement aux objectifs de la glorieuse guerre de libération pour le recouvrement de sa liberté. Une étape qui témoigne du génie exceptionnel qui a caractérisé la génération de la glorieuse révolution et son sens de mobilisation au profit de la cause nationale. Le militantisme et les sacrifices des travailleurs algériens demeureront, à travers les générations successives, comme une source d'inspiration et un exemple de la contribution de l'école syndicale à la formation du mouvement national et de son rôle décisif dans le processus d'édification et de promotion et de développement de la production nationale. Le président de la République appelle à l'occasion au maintien de l'unité des rangs dans un monde instable et en perpétuelle mutation au niveau régional et international afin de faire face, dit-il, aux tentatives hostiles ciblant le pays, l'appel à l'adhésion de tous au processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Il est nécessaire de préserver l'unité des rangs dans un monde instable et en perpétuelle mutation au niveau régional et international afin de faire face aux tentatives hostiles ciblant le pays et poursuivre les efforts pour préserver le sens du combat, du patriotisme et garantir les meilleures conditions au profit des travailleurs pour leur permettre de s'acquitter au mieux de leurs devoirs professionnels et améliorer leurs conditions sociales. C'est l'engagement auquel j'accorde un intérêt particulier par la consécration du caractère social de l'État et l'engagement en faveur de la justice sociale. En ce sens, il a été procédé à la révision et à la hausse du niveau et du volume des transferts sociaux et à une réforme du système fiscal en vue de consacrer le principe d'équité et de justice à travers l'élargissement des exonérations et des réductions fiscales au profit des personnes à faible et moyen revenu et l'augmentation progressive des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat de plus de 2,8 millions de salariés et contractuels ainsi que la valorisation des allocations et pensions de retraite et l'achèvement d'intégration et de plus de 500 000 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et sociale dans des postes d'emploi permanents. Le président de la République n'a pas manqué de rappeler à l'occasion que l'exercice du droit syndical est garanti par la constitution de 2020. Il a été procédé à une réforme globale de la loi relative à la pratique syndicale à la lumière des acquis obtenus au titre de la constitution de 2020 en ce qui concerne la promotion des libertés fondamentales qui a permis de renforcer les garanties d'exercice du droit syndical et de mettre en place de nombreuses mesures et mécanismes visant à garantir l'indépendance et l'impartialité des syndicats et à les protéger contre les tiraillements politiciens et partisans. Je tiens à saluer et à rendre hommage à tous les travailleuses et travailleurs qui assurent leur travail dans divers domaines avec abnégation. Je les invite à s'unir autour du processus de réforme pour l'édification de l'Algérie nouvelle et à contribuer de manière efficace aux différents chantiers engagés dans l'objectif de diversifier l'économie nationale et de renforcer les acquis. Les principaux acquis réalisés par le secteur des mines ces dernières années passaient en revue par le président de la République dans son message. Il rappelle le méga programme de la valorisation et du développement des capacités minières, notamment les trois projets structurants du secteur, à savoir l'exploitation de la mine de fer de Rarajbilette, le projet intégré du phosphate à Bled, le Hedba et le projet 5, le plomb de Ouadamizor. Ces projets constitueront, dit-il, une locomotive de développement dans les régions qui les abritent à travers la création de postes d'emploi et le développement de l'infrastructure à l'instar du réseau ferroviaire. Le président de la République s'est également dit confiant que la dynamique que connaît le secteur où ce secteur se consolidera après la révision de la loi minière prévue prochainement pour l'adapter aux nouveautés que connaît cette activité et afin d'améliorer son attractivité pour les investisseurs avec préservation des intérêts nationaux. Le président de la République affirmait par ailleurs que l'Algérie poursuivra ses efforts pour augmenter ses capacités de production des hydrocarbures à travers un plan d'investissement ambitieux. L'Algérie poursuivra ses efforts pour augmenter ses capacités de production des hydrocarbures à travers un plan d'investissement ambitieux qui permettra d'augmenter la production primaire d'hydrocarbures en Algérie de l'ordre de 2% annuellement durant la période allant de 2023-2027 pour atteindre environ 209 millions de tonnes équivalent au pétrole à l'horizon 2027. L'Algérie poursuivra ses investissements pour la découverte de nouveaux champs et l'amélioration des champs existants de l'intensification des efforts en vue d'accélérer la cadence de mise en œuvre du programme de valorisation des hydrocarbures. Le président de la République s'est également exprimé sur l'événement que se prépare à accueillir l'Algérie, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu jeudi prochain. Ce rendez-vous permettra d'ici d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique. Nous souhaitons que le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger du 29 février au 2 mars permette d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat en faveur d'une exploitation optimale de cette ressource. L'Algérie écrit donc une nouvelle page de son histoire, consolide sa souveraineté et derrière une stratégie, un travail de coulisses et des tractations. Parmi les acteurs de cette stratégie, un certain Rachid Tabti, un jeune révolutionnaire qui avait abandonné ses fonctions d'avocat pour rejoindre la Fédération FLN de France avant de devenir un agent de renseignement. Il avait alors créé le personnage de prince de Marmara qui lui avait permis d'intégrer les milieux secrets français pour soutirer des informations au profit de la cause algérienne ou de la révolution algérienne. Témoignage exclusif de son fils Yannis Tabti, extrait de l'émission spéciale diffusée sur nos ondes et animée par Nelly Mendil. Il aidait un peu les Kimégoulou al-Khawa à leur procurer des documents pour que quand ils sont contrôlés, il puisse passer sereinement à partir de renseignements qu'il avait auprès du ministère de la guerre en France. Donc il permettait aux révolutionnaires d'anticiper un peu ces mouvements de troupes de l'armée française et donc ce qui aidait un peu la révolution. Après il y a eu une rencontre à travers son père qui était en Tunisie avec un personnage aussi illustre que mon père qui est Wally Boumazar qui faisait partie du Malgue. Et donc cette rencontre a fait qu'il y a eu ce travail de fourmi, ces tonnes de renseignements que mon père fournissait à l'Algérie à travers M. Wally Boumazar qui acheminait ces informations algériennes. Il y avait cette histoire de prince de Marmad. Il a créé ce personnage-là qui lui permettait d'accéder à des cercles assez fermés. Et on va s'intéresser à présent au premier fourreur de la compagnie pétrolière nationale Sonatran qui s'agit de Mohamed Debrahimi, extrait de son témoignage diffusé dans l'émission qu'a animé Nelman Mendele ce matin sur nos ondes. À la direction recherche et production, j'ai été reçu par C. Nourbin Aitlawsin qui était directeur de la recherche et production pour me dire qu'ils allaient commencer à forer à l'est du Sahara et qu'ils voulaient que je vienne avec eux comme superviseur forage. On m'a envoyé dans le sud à Hassim Soud puis sur El Borba. El Borba se trouve sur la frontière algéro-tunisienne pour forer le puits d'eau et superviser les travaux d'une piste d'atterrissage bourgogne. Tout ça pour dire que j'étais le premier foreur de Sonatran et j'ai commencé le premier forage de Sonatran qui était El Borba, El Borba 1 et je suis resté plus de deux ans là-bas jusqu'à El Borba 3. Par la suite, je suis rentré à Hassim Soud comme superintendant pour m'occuper des chantiers qui étaient en exploration. La nationalisation des hydrocarbures en 1971 marque le recouvrement total de la souveraineté nationale. Une date qui sonne comme une deuxième indépendance. Le 24 février 1971, devant la puissante Union Générale des Travailleurs Algériens, le président Fuhou Ali Boumediene annonce la nationalisation des hydrocarbures. Une décision capitale pour l'avenir dans une nation où la souveraineté absolue est le principe fondamental de son existence. Boukhalfa Amazit, journaliste et historien. Parmi les objectifs que se fixaient les pères fondateurs, il y avait cette idée de restauration de l'état algérien. C'était répondre à cette ineptie qui était distribuée à longueur de page des livres d'histoire colonialiste, comme quoi l'Algérie est une création de la France. Donc, c'est la procédé de la restauration de l'état algérien. Un nouveau 1er novembre. Riyad Saïdawi, analyste en géopolitique spécialiste de la question algérienne. On pourrait considérer cette nationalisation, la nationalisation des hydrocarbures, c'est l'indépendance économique de l'Algérie. Une rupture avec l'exploitation des colonisateurs français et occidentaux, l'Algérie est devenue alors un pays souverain. La souveraineté nationale, une ligne rouge, jalousement préservée par une nation qui suscite aujourd'hui respect pour sa position immuable et constante, en faveur des principes nobles, des causes, des peuples qui demeurent sous l'emprise du colonialisme et de l'impérialisme économique. La création de l'UGTA en 1956, il y a donc près de 70 ans. Une autre date charnière dans la lutte du peuple algérien pour son indépendance. L'UGTA a grandement contribué au combat libérateur en mobilisant les classes ouvrières. Chakib Benzaoui. Jalon du processus de lutte et de maturation de la conscience politique et sociale des travailleurs, le 24 février 1956, la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens fait participer les travailleurs au combat libérateur pour l'indépendance. Avec près de 110 000 adhérents, l'UGTA participe activement à la réussite de la grève des 8 jours en laissant des martyrs, des prisonniers. Après l'indépendance, la centrale syndicale a accompagné la période de construction de l'Algérie. Aujourd'hui, les défis sont d'une autre nature. Il s'agit par les différents amendements, particulièrement la constitution de 2020, puis dans la continuité, la promulgation en 2023 de la nouvelle loi sur les libertés syndicales à promouvoir un environnement de travail plus équitable et permettre aux travailleurs de faire entendre leur voix de manière démocratique. A la lumière des défis de l'heure, il est crucial pour les syndicats ainsi que pour l'État de travailler en étroite collaboration pour participer à la réussite des politiques engagées et à la concrétisation du projet de l'Algérie Nouvelle. Et depuis la création de l'UGTA, la moyenne d'âge des syndicalistes semble se rajeunir. De nombreux jeunes sont en effet favorables à intégrer un syndicat avec l'ambition de voir leur voix porter leurs doléances et leurs ambitions. Ils estiment aussi par ailleurs important d'être représentés au sein d'un syndicat. Smein Mimouni. Âgés de 35 ans, Feriel, une commerciale dans une entreprise d'import-export et Adel enseignant dans une école privée sont assurés d'être représentés par un syndicat. En tant que jeune, je trouve qu'on doit à tout prix avoir un syndicat qui nous représente pour préserver nos droits, pour défendre nos droits, pour améliorer les choses, pour réclamer, pour demander, pour participer aussi à l'évolution de notre situation professionnelle surtout. Les objectifs de la société ont changé, donc s'adapter au changement dans un monde qui change. Nos représentants, nos syndicalistes, ils font leur travail à cœur. On est tous dans les trentaines. Quelques années, les vingtaines, ils sont de la nouvelle génération. Ils croient au syndicalisme. L'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, adapte sa stratégie syndicale en norme de la pratique syndicale exigée à l'international. La place des jeunes et des femmes est préservée au sein de toute instance syndicale, nous dit Ammar Takjout, le secrétaire général de l'UGTA. On est en train d'imposer une ligne de conduite qui est réglementaire. C'est la loi, c'est les conventions internationales, c'est les orientations au niveau international aussi avec nos organisations à laquelle nous sommes affiliés. Nous sommes en train d'atteler un petit peu nos efforts à demander à ce que les femmes soient représentées, que les jeunes soient représentés. La norme que nous avons aujourd'hui, c'est 30% de femmes et 30% de jeunes. Ces jeunes qui adhèrent à des instances syndicales se présentent avec des idées innovantes pour favoriser l'évolution et le développement des conditions de travail et le respect de l'égalité des chances. Et la commémoration du double anniversaire du 24 février intervient à moins d'une semaine du Forum mondial des pays exportateurs de gaz, prévu donc jeudi prochain à Alger. Un événement qui témoigne du retour en force de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale. Comme l'a souligné ce matin le ministre des Moudjahidines, Léa Delbiga s'exprimait lors d'une élocution dans une conférence au Musée national du Moudjahid. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Sveïd Mimouni. L'Algérie nouvelle, forte par son leadership sur la scène énergétique et par sa souveraineté de sa décision, a retrouvé aujourd'hui sa place dans les forats internationaux à la hauteur de sa position de puissance régionale. Tout cela conformément aux valeurs de novembre 1954. L'Algérie compte organiser dans quelques jours la 7e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Boune. Un sommet qui discutera des enjeux et des défis du système gazier actuel et futur à la lumière des circonstances géostratégiques et géopolitiques du monde entier. Et en prévision du prochain forum des pays exportateurs de gaz, le ministre des Transports accompagné du ministre des Finances, mais aussi de hauts responsables, ont procédé à une visite d'inspection de l'aéroport international d'Alger pour s'enquérir des conditions d'accueil des délégations étrangères. On écoute l'Aziz Fahid, ministre des Finances, et au micro de Soraya Erselen. À travers les conditions d'accueil au niveau des aéroports, on donne l'image d'un pays. C'est pour cela qu'à la veille de l'organisation de ce forum international, veillons à ce que toutes les personnes qui vont venir dans ce cadre aient une belle image de notre pays, et que cet aéroport reflète cette belle image. Et on constate avec plaisir que les conditions effectivement sont ruinées. Il y a des couloirs, des couloirs verts, donc spécialement pour les gens qui vont venir dans le cadre de ce forum. Toutes les dispositions ont été prises dès hier vendredi au niveau du poste frontali Shahid Mustafa Ben Boulay pour son ouverture à la circulation des personnes de et vers la Mauritanie. Parallèlement à son ouverture au mouvement commercial, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'annonce dans un communiqué. Dossier consacré à Raza, deux Palestiniens sont tombés en martyr, quatre autres blessés à la suite du bombardement par l'occupation sioniste dans le camp acheté à l'ouest de Raza, alors que sept civils sont morts et d'autres blessés dans un bombardement d'une maison de la famille de Shahin qui abrite des citoyens déplacés des familles d'Abu Hamra et Abu Sultan dans le centre de la ville de Rafa au sud de la bande de Raza. 3847 Palestiniens sont morts en martyr depuis la décision de la Cour internationale de justice sur le génocide commis par l'entité sioniste. Raza indiquait aujourd'hui l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme, Euromède Monitor, l'entité sioniste qui n'a pas respecté l'ordonnance au caractère obligatoire de la Cour internationale de justice, pourtant sur la protection des Palestiniens du crime de génocide. Bien au contraire, l'occupant a intensifié ces massacres, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. On écoute Aymane Achaka, analyste politique. Je ne crois pas que les Palestiniens attendaient d'Israël d'appliquer les décisions. Les Palestiniens en Colombie-Israël ne respectent rien. Elles respectent seulement le concept de force. Elles n'ont jamais respecté les décisions des Nations Unies, le Conseil de sécurité. On n'attendait pas qu'elles respectent les décisions. C'est maintenant le rôle de la communauté internationale de montrer qu'elles sont capables d'appliquer ces décisions et de montrer qu'il reste quelque chose qu'on appelle la légitimité internationale des décisions des Nations Unies. L'antité sioniste qui limitera, voire même interdira l'accès des fidèles musulmans à la mosquée d'Al-Aqsa pendant tout le mois sacré du Ramadan. Des restrictions proposées par Ben Gbir qui appellent aussi à autoriser la police à faire des descentes à l'intérieur même de la mosquée, violant ainsi la sacralité de ce troisième lieu sain de l'islam. La situation si jordanienne occupée est explosive, nous dit Aymane Achaka, analyste. Il en parle à Karim Haslawi. Les attaques des colons ont été intensifiées d'un jour à l'autre, l'expansion des colonies, plus la crise économique dans laquelle l'Asie-Jordanie vit actuellement. Tous, c'est des éléments qui, à mon avis, vont rapprocher cette explosion. Et là, tout le monde attend le Ramadan. Les Israéliens ont interdit complètement l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa pour les Palestiniens. Et les colons qui n'arrêtent pas de couper les routes, les checkpoints israéliennes sous toutes les villes palestiniennes, et s'accomplissent beaucoup la vie ici. Plus les enfants, tout ce qui se passe à Gaza, qui nous touche personnellement, c'est notre peuple là-bas. Je crois que l'explosion est vraiment éminente actuellement. Et de nombreuses manifestations se sont déroulées à travers plusieurs villes et capitales mondiales pour dénoncer l'agression sioniste contre la bande de Rasa. C'est le cas à Berlin, mais aussi dans la ville danoise d'Aros, à Milan, dans la ville britannique de Manchester, mais aussi à Vienne, la capitale autrichienne, et en Tunisie, en soutien au peuple palestinien. Tous s'appellent un cessez-le-feu à l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Rasa. Autour chez nous, les premières chutes de neige de la saison ont été enregistrées ce samedi sur les hauteurs de Sherea Ablida, couvrant ainsi cette région touristique d'un beau manteau blanc, source d'une grande joie d'ailleurs pour la population locale et pour qui cette neige augure d'une année pleine de prospérité. Restez toutefois prudents si vous êtes sur la route. Deux personnes sont décidées, huit autres ont été blessées dans deux accidents distincts de la circulation. Survenez aujourd'hui sur l'axe de l'autoroute Est-Ouest, traversant la commune de Jelida à Indefla. A l'origine de ce drame, une collision entre un véhicule touristique et un camion. Et puis un mot de sport, football, 18e journée de Ligue 1, le leader, l'Omoudia d'Alger, enchaîne un 16e match sans défaite qui revient avec un point de son déplacement face au Moudia d'Al-Bayad. Et puis le CRB éliminé de la Ligue des champions d'Afrique après une lourde défaite 4 à 0 face au Yang africain. Salah Lé, le représentant algérien, avait battu les Yang africains 3 à 0. On y reviendra dans un instant dans le journal des sports. Place tout de suite à la météo. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. à Fatah Moukouk et à Hafid Médja qui était à la réalisation. Amine à la technique. Hussine à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streamer vidéo. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada